Bonjour, mon nom est Nicole Olivier. Je travaille à la Maison des leaders. Je suis ici dans un parc à Montréal avec mon ami Stéphane Creyte. Bonjour. Allô Stéphane. C'est la deuxième fois à la Maison des leaders, en fait, qu'on fait une retraite avec Stéphane. L'an dernier, on a fait une retraite magnifique qui s'est appelée « Les sentiers de l'intime ». Celle qui était là et celle qui était là s'en rappelle. Fait qu'on a décidé cette année d'en faire une autre. Et cette retraite là s'appelle « Oser s'arrêter ». Puis je te laisse, Stéphane, dire comment est venue cette idée-là et pourquoi. On a jasé ensemble, en fait, puis c'était comme un thème qui était vibrant pour moi. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, que je continue à contempler, sur lequel je réfléchis. Toutes les formes d'arrêt, la retraite qu'on propose aussi qu'une forme d'arrêt, d'arrêter, de se retirer du monde pendant quelques jours, surtout chez les moines à Saint-Jean-de-Mata. Puis l'arrêt sabbatique, l'arrêt… La réflexion qu'on avait aussi, c'est de dire, on essaie donc de ralentir dans la vie, mais c'est difficile. Des fois, il faut s'arrêter pour ralentir. C'est ça qu'on se disait aussi. Oui, peut-être que la solution, c'est d'arrêter complètement. Fait qu'on va réfléchir à ça. Puis on se disait aussi, ce qui était le fun, c'est qu'en tout cas, moi, j'ai visité, il y a beaucoup d'arrêts possibles. Il y a les arrêts qu'on souhaite, il y a les arrêts qu'on subit. Fait que bref, c'est un thème exceptionnel, puis qu'on a vraiment envie d'explorer à la maison, puis avec vous autres. Fait qu'on vous invite à aller voir sur le site web, puis on vous attend à Saint-Jean-de-Mata au mois d'octobre. Je suis heureux de partager mes réflexions et mon désir de jouer aussi avec le thème. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada